Tu n'es pas une fan des fêtes de fin d'année ? T'en connais ? Ah ouais, sept. C'est un inconditionnel. Et il a inventé une fête qui ne figure pas dans le calendrier, Noël ou K. Noël ou K ? Ouais. Eh bien, c'est original. Ah ouais, c'est particulier. Huit jours de cadeaux, suivis par une journée avec encore plein, plein, plein d'autres cadeaux. Ensuite, c'est dîner chinois dans le salon et films de Noël. L'an dernier, on s'est collé devant Forrest Gump. Ah, chouette ! C'est le genre de film dont on ne se lasse pas. C'est ce que je dis moi aussi. C'est bien simple, moi et ma mère, on n'achète plus de sapin depuis longtemps. C'est trop triste de déposer deux cadeaux sous l'arbre. Quand j'avais quatre ou cinq ans, toutes mes amies attendaient avec impatience l'arrivée du Père Noël. Et moi, j'espérais un petit signe, un cadeau de mon père. Tu attends toujours ? Plus maintenant. Tous les enfants deviennent grands. Ils ne croient plus au Père Noël. Et moi, je n'attends plus mon père. Je ne suis plus obligée de ramasser les aiguilles du sapin, c'est le seul avantage. Alors... Tu n'aimes pas les fêtes de famille et tu n'es pas la seule. Je comprends, tu sais, je suis passé par là, mais... Il y a une solution. Trouve-toi une autre famille, viens chez les Coen. On va se marrer. Tu m'invites pour fêter Noël ou cas ? Ce serait mieux si tu étais juive. Rassure-toi, ce n'est pas une obligation, mais c'est une longue histoire. Et avec Seth, tu ne risques pas de t'ennuyer. On regardera Forrest Gump. C'est le genre de film que je pourrais regarder en boucle sans jamais me lasser.